Allez Bruno Marshall, Mental Coach, à Montpellier, la motivation du matin ! Allez, tous les matins je vous fais une vidéo comme ça pour se motiver et on y va à fond la caisse. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler aujourd'hui des objectifs à atteindre. Quand on a un objectif à atteindre, comment faire ? On se complique beaucoup la vie, surtout dans les relations humaines. On va chercher dans son passé pour comprendre, pour savoir où j'en suis là, pourquoi je souffre, pourquoi mon conjoint souffre, pourquoi ? Donc on va beaucoup dans le passé. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce que l'énergie du passé n'est pas la même que celle du présent et du futur. En réalité il y a deux choses importantes. Deux, c'est l'état actuel qui a une conséquence effectivement ou qui est due à des actions du passé. Voilà, j'en suis là aujourd'hui, j'ai commis des interdits, je n'ai pas été sympa, j'ai traversé ma phase 2 du couple sans trop nourrir le couple. Et donc du coup aujourd'hui mon conjoint est en phase 3, en phase d'exploration, vous voyez, bon. Voilà, c'est un état actuel aujourd'hui. On a fait des bêtises, on a fait des interdits, on a pleuré, on a critiqué, on a fait des reproches. Ça c'est fait. Et maintenant on va parler de l'état désiré. Quel est l'état désiré que vous voulez avoir ? Alors la première chose, et c'est ce qu'on travaille sur cette chaîne avec les pirates, les pirates qui le matin, hop, au réveil, se motivent. Voilà, une petite motivation du matin. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher un état désiré. Alors l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on dirait, on dit, j'aimerais bien que mon conjoint sorte de sa crise, que mon patron soit comme ça, que mes enfants soient comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Un état désiré, c'est le sien. Quel est finalement ce que je dois travailler ? C'est l'état dans lequel je dois me trouver pour être le plus proche possible, avoir la possibilité la plus probable d'atteindre mon objectif. Donc par exemple, si je suis un homme, c'est bizarre comme exemple, je suis un homme. Eh bien quel est l'homme finalement que peut désirer ma femme ? Que peut désirer une femme en général ? Quel est le collaborateur qui gagne beaucoup d'argent ? Quel est le collaborateur qui augmente en grade ? Quel est le papa ou la maman qui a une bonne harmonie avec son enfant ? Et je me crée cet état désiré. C'est-à-dire que je me dis comment je devrais être là. Alors comment on y arrive ? Eh bien je vous explique, la chaîne est faite pour ça. Ce n'est pas une chaîne magique de miracle où on écrit une lettre magique, où on fait un silence radio, on ne fait surtout rien. Ça a marché si on ne fait rien pour le pouce en l'air. Non, ici on bosse. Donc vous allez bosser sur vous, vous avez des formations, vous avez des coachings et vous avez des pirates qui vous aident. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va bosser sur cet état désiré. Comment je veux être ? Quelles sont les qualités que je veux avoir ? Et au fur et à mesure de ces vidéos, de ces formations, je vous explique comment on fonctionne. Alors par exemple, dans la formation qui va sortir mercredi, je vous explique que l'énergie de la vengeance, l'énergie du ressentiment, empêche d'atteindre un état désiré. Parce que quand vous allez être, par exemple, en couple, ou manager, ou je ne sais quoi, si vous êtes dans une énergie de vengeance, dans une énergie de ressentiment, ça ne marche pas. Donc vous ne pourrez pas atteindre cet état. Donc il va falloir que vous appreniez à passer cet état de vengeance, de ressentiment, ce qu'on peut appeler des fois le « comment pardonner ». Vous aurez cette formation mercredi. Je vous ai fait des formations du type « Comment préparer les retrouvailles ? » Eh oui, on se met déjà en situation de retrouvailles. Qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire ? Comment maîtriser ses pensées ? Eh oui, parce que si j'atteins mes objectifs, c'est-à-dire que je vais maîtriser mes pensées, que je sais maîtriser mes pensées. Vous voyez, l'état désiré, c'est le plus important. Alors vous pouvez aussi, si ça vous amuse, aller voir une psy, aller voir un thérapeute et travailler sur votre passé. Vous pouvez. Ce n'est pas ce qui va vous apprendre à pardonner ou à vous mettre dans l'énergie d'état désiré. Ça, c'est parce que vous allez vous projeter d'une façon et que vous allez travailler sur vous. Vous n'allez pas juste enlever l'ancienne énergie. Ça peut marcher, enfin, ça peut être confortable, c'est-à-dire qu'on souffre moins. Déjà, c'est bien, mais on n'arrive pas à atteindre l'état désiré. Donc pour atteindre ses objectifs, pour récupérer son couple par exemple, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler sur l'état désiré et se mettre déjà en position, avoir les qualités d'humour, de badinage, de sexualisation, de légèreté, d'intelligence. On va travailler, ça c'est une formation aussi que j'avais fait, sur les jeux de pouvoir, sur sortir de sa relation par enfant. Parce que si je sors de ma relation par enfant, eh bien évidemment, je serai dans un état désiré de couple qui fonctionne, parce qu'un couple, il ne marche pas par enfant. Voilà, donc vous allez déjà travailler aujourd'hui sur l'état désiré que vous voulez atteindre dans votre objectif. Voilà, donc, motivation du matin, on va travailler sur son état désiré. Alors vous allez m'écrire les pirates là, en commentaire, parce que les pirates, c'est une tribu, une communauté qui s'entraide, pour donner des idées aux autres, quel est votre état désiré que vous voulez atteindre. Voilà, et vous aurez ensuite, bien sûr, les coachings, les formations, les aides des pirates, les vidéos, pour vous aider à l'atteindre. Allez, mettez-moi en commentaire quel est l'état désiré que vous voulez atteindre. C'est parti. En attendant, mettez-moi un pouce en l'air pour qu'il y ait plus de pirates qui viennent sur cette chaîne, pour qu'ensuite on foute le bordel, c'est-à-dire qu'on remette l'église au centre du village, qu'on voit comment fonctionnent les couples, les relations, le boulot, etc. Qu'on n'invente pas des trucs qui ne marchent pas, qu'on fasse juste des trucs qui fonctionnent, pour que l'être humain soit moins en souffrance, que les enfants soient moins en souffrance. C'est le but de cette tribu de pirates. Et on le fait ensemble, et on bosse ensemble. Donc ça, c'est pouce en l'air pour faire connaître cette tribu de pirates. Plus vous vous mettrez le pouce en l'air, plus Bruno sera mis en avant sur YouTube. Et Bruno, c'est capitaine de pirates. Donc ça rentre. C'est moi qui bosse. C'est moi qui bosse pour vous faire rentrer avec plein de pirates autour de vous. Qu'est-ce qu'il va vous dire, Bruno ? Il va vous dire qu'il faut s'abonner à cette chaîne, parce que plus les futurs pirates diront qu'il y a d'abonnés sur cette chaîne, plus il y a de personnes dans la tribu, plus ils vont venir vous rejoindre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer, il va se passer, que Bruno Marshall, il va vous aider à foutre le bordel en votre vie, pour le meilleur et pour le meilleur. Et Bruno Marshall, il vous dit motivation du matin, et il vous dit à très bientôt.